ah oui oui pas de racisme donc c'est chicago 1920 voilà ah non 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 tu tapes sur google c'est stéphanie sinclair du gang des black walls gang elle était très connue à l'époque très très connue ouais donc il y avait quatre familles voilà il y avait quatre clans donc il y avait les bas carchiefs les blacks avec stéphanie il y avait dine dine au bagnon qui lui était un mafieux irlandais la mafia irlandaise il y avait arnold rochstein qui était lui la mafia juive et il y avait il y avait alphonse al capone mafia italienne donc on va retracer ça dans chicago là alors chicago qui est divisé en sept districts donc un deux trois quatre cinq six sept et dans chaque district on va faire un il ya normalement il ya un bouton un bouton set up quelque part non ah oui il est là voilà on va lancer cet up voilà donc il va mettre dans chaque district il va mettre des quartiers d'accord donc il ya des quartiers où il ya un seul il ya il ya des districts où il ya un seul quartier comme ces trois là mais le district du milieu il ya trois quartiers dans le même district et les autres pareil par district il ya que un seul quartier dans chaque quartier va y avoir des commerces donc c'est les jetons de couleurs d'accord que vous voyez sur les quartiers il ya trois types de commerces il ya les bretelles qui sont des sortes de bordels les casinos et les speak easy qui sont les bars en fait donc il ya des bars des bordels et des casinos c'est les trois types de commerces qu'on va retrouver dans les quartiers il peut y avoir que trois commerces par quartier maximum donc c'est les jetons qui sont juste au dessus là mais on pourra aussi en mettre un quatrième éventuellement qui est le le cabaret ou le je sais plus comment ils appellent voilà boîte de nuit voilà le night club donc du coup ce qui va se passer c'est qu'évidemment on va tous commencer dans un quartier donc on va choisir déjà qui va être le premier joueur et à l'inverse du tour du premier joueur il y en a un qui va choisir dans quel quartier il veut commencer d'accord donc on va mettre je sais pas on attend je vais prendre un dé pour désigner le premier joueur ouais très tout à fait je continue un peu dans les explications exactement donc du coup comment ça va se passer donc c'est un jeu de deck building mais il faut que vous sachiez pour l'exemple on va dire que moi par exemple je commence dans ce quartier c'est un jeu de deck building donc on a tous sur la droite de notre plateau on a trois cartes on va commencer avec trois cartes en main d'accord en tournant pardon on en a c'est les trois cartes de notre jeu con n'importe quoi ces trois cartes qu'on va pouvoir piocher par la suite donc c'est notre deck en fait on est on commence avec six cartes dans notre deck on en a trois à piocher et on en a trois dans notre main d'accord donc voilà donc le les cartes on va les jouer ici c'est ce qu'on va appeler notre plan qu'on viendra notre tour de à notre tour de jouer et on va pouvoir jouer ses cartes directement devant nous enfin ici sur la zone de le plan aéra donc le jeu est très simple sur la carte vous avez deux icônes en haut à gauche les icônes d'attaque avec un éclat et les icônes de poignée de main qui sont des icônes d'influence en fait la poignée de main ils appellent ça l'influence et l'éclat c'est le contact des points de force des points de force donc quand je joue une carte je vais choisir une des 15 actions du jeu et c'est là où le jeu est un peu dur rude je peux envoyer un de mes malfrats donc je commence avec quatre malfrats juste au dessus de mon plateau on a on a des petites figurines on commence tous dans notre quartier général avec quatre malfrats d'accord le en dessous ce sont les planques il ya deux malfrats qui vont pouvoir aller dans le quartier général et encore en dessous c'est les bas fonds là il y a six thug six malfrats qui attendent en gros sommerdo c'est les figurines dont vous avez besoin pour faire des actions sur le plateau donc va falloir les monter depuis les bas fonds ou les plantes pour les envoyer dans votre qg pour qu'ils soient à dispo donc pour faire une action tout simplement je prends mon malfrats je l'envoie dans les dans les autorités par exemple et je vais pouvoir faire une action des autorités les actions des autorités elles sont assez simples la première c'est d'enlever un jeton un marqueur de contrôle donc celui que j'ai sur le district que j'ai mis vous pouvez l'enlever pour cinq points d'influence donc on voit qu'on en est loin puisque là dans mon plan j'ai zéro points d'influence il faudrait que je puisse jouer des cartes qui montrent des points d'influence donc des cartes comme ça carte avec le point là j'ai bien un point d'influence donc il faudrait que j'en ai cinq pour pouvoir enlever un marqueur à un adversaire c'est une action assez chaude on n'a fait pas tous les jours ensuite juste en dessous c'est alors alors en fait quand on joue des cartes c'est une très bonne question on peut jouer une deux ou trois cartes puisque on commence avec trois cartes en main d'accord par contre sur votre plateau vous avez ici des possibilités d'amélioration et vous pourrez passer au départ de trois cartes en main à 4 puis à 5 donc votre taille de main va pouvoir augmenter en tout cas au début vous êtes à trois cartes en main vous pouvez en jouer une deux ou trois si vous en jouez une ou deux bas on additionne les on additionne les symboles en haut à gauche pas de problème si vous en jouez trois à ce moment là vous gagnez un point sur la piste des lieuteness donc c'est la piste des keufs ici vous prenez un point sur la piste des lieuteness parce que en fait il ya une traque ici qui monte et plus vous êtes si vous arrivez sur raid en haut il y aura un raid en gros c'est la police qui va défoncer la gueule quoi en fait donc plus on fait des conneries bas plus on augmente sur cette traque et puis on va se faire défoncer la gueule exactement tu augmentes d'un point par toute carte que tu joues au dessus des deux premières en fait voilà ensuite de ça tu joues ton plan donc une fois que tu as joué ton plan tu choisis une action je repars dans les 15 actions les actions des autorités on l'a vu la première la deuxième tu peux payer une influence pour justement descendre sur la piste on vient de dont on vient de parler des keufs donc pour pour chaque point d'influence que tu as dans ton plan donc le nombre de cartes que tu as joué on compte le nombre de points d'influence que tu as les petites poignées de main si tu en as deux bas tu descends deux crans si tu en as trois tu descends trois crans etc de toute façon ce qui est bien c'est que par action quand tu joues quand ton tour arrive sur il ya beaucoup d'actions c'est riche mais tu peux en faire qu'une donc te dis pas ouais j'ai trois points d'influence je vais baisser ma courbe de 1 puis je vais prendre ça non non tu fais qu'une seule action en fait l'influence ça va doser ton action comment tu l'as fait ce que tu l'as fait faiblement tu n'utilises qu'un pour tu vas doucement tu joues une carte par une carte ou est-ce que tu joues trois cartes pour avoir trois points d'influence et baisser de trois sur la traque c'est ça ça joue juste là dessus la troisième action c'est de mettre des jetons commerce comme on l'a vu les trois types principaux sur vos quartiers que vous contrôlez pour chaque point d'influence que vous avez mis dans votre plan vous pouvez mettre un jeton donc si vous avez trois jetons d'influence trois points d'influence vous pouvez mettre trois jetons dans les quartiers que vous contrôlez toujours en respectant la règle pas plus de trois jetons par quartier ça peut être les trois mêmes c'est pas un souci ensuite récupérer tous ces malfrats de la prison ça coûte deux influences des fois dans le jeu il ya vos malfrats qui vont se retrouver ici sur la case prison et ben vous payez deux influences vous envoyez votre gars aux autorités et comme action vous dites je libère tous mes gars de la prison à ce moment là tous les gars reviennent dans vos qg dans le plateau vous pourrez les réutiliser d'accord et enfin la dernière action dans les autorités c'est vendre de l'alcool ou des armes qui sont les deux seules ressources du jeu à la police puisque la police est quand même à cette époque très corrompu très friande de tout ça vous pouvez lui vendre par points d'influence c'est toujours pareil soit un alcool soit un flingue à 6 dollars la partie à la fin de la partie des dollars c'est important ce sont les points de victoire celui qui a le plus de dollars c'est lui qui gagne la partie donc voilà pour les actions des autorités on va passer aux autres actions qui sont les actions de la paigre alors la paigre c'est un petit peu plus délicat à chaque fois que vous faites une action de la paigre vous augmentez de 1 par figurine que vous avez dans la paigre au moment vous le faites donc si je fais pour la première fois j'augmente que de 1 mais si toutefois je renvoyais un deuxième mec là j'augmente de 2 puis si j'envoie un troisième mec là j'augmente de 3 donc à chaque fois que vous faites des actions dans la paigre c'est des actions sympa mais par contre contrepartie bon maintenant on n'est pas des enfants de coeur mais les keufs on attire la police alors les actions de la paigre on peut recruter des malfrats donc recruter des malfrats c'est tout simple c'est les malfrats qui sont dans les bas quartiers et dans les planques vous pouvez les faire monter pour un point d'un cran tout simplement un mec deux fois autant que fois que vous dépensez deux points d'influence dans votre plan et les petits points comme ça sur le cas toujours pareil même principe donc si vous n'avez qu'un point d'influence vous ferez qu'un déplacement sur votre plateau pour faire venir des gars si vous en avez été trois bas vous ferez trois déplacements etc choisir un job donc choisir un job on commence tous avec trois jobs qui sont sur le côté ils ont mis sur le côté donc pas dans notre main un peu à droite de notre main ces trois jobs avec lesquels on commence c'est des cartes comme ça les cartes job et il en existe deux types il ya des jobs instantanés et il ya des jobs permanents d'accord c'est marqué au dessus noir c'est permanent rouge c'est instantané les jobs dans ce jeu sont super important parce que c'est vraiment des super pouvoirs mais c'est qu'on dit il ya des conditions pour pouvoir les mettre en oeuvre donc les conditions elles sont toujours marquées en bas des cartes c'est par exemple ici c'est avoir un malfrat dans les autorités et dépenser un flingue à ce moment là je réalise le job comme c'est un instantané je le défausse ici please the cops si j'ai deux flics qui sont sur des bordels que je contrôle donc il ya trois voitures de police dans le jeu qui sont les voitures grises une ici au départ une au milieu et une à droite donc c'est des flics qui vont nous demander de la thune ils sont un peu corrompus va falloir tout le temps les payer à chaque fois qu'ils viennent chez nous donc eux si on les a à côté de nos bordels et qu'on dépense de deux alcools on peut gagner ce pouvoir mais ça c'est permanent donc on va garder la carte de parvers nous vers notre plateau et faudra se rappeler qu'on a ce pouvoir en permanence donc ça c'est des jobs pour aller chercher un job donc il faut aller dans les bacs dans les la pègre et dépenser une influence pour piocher une carte job si vous dépensez deux influences vous piocher deux cartes job mais vous en choisissez toujours qu'une évidemment vous avez compris le principe si vous dépensez trois influences ou piocher trois cartes job mais vous en gardez toujours qu'une tout ce qui fait que en fait vous avez juste un choix plus important tout simplement non 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 c'est 3 que tu as dès le départ donc tu pourras jouer sur ces trois jobs quand tu veux dès que tu peux les réaliser tu peux les réaliser ça s'active à ton tour de jeu ou au tour de jeu d'un autre peu importe tu les actives quand tu peux avoir les conditions qui sont marquées en dessous aucun aucun tu peux en faire autant que tu veux ensuite les cartes d'île dealer alors les cartes d'îleur c'est pareil pour un point d'influence je peux piocher une carte d'îleur on commence tous avec deux dealers donc moi j'ai mes deux dealers ici on a tous nos deux dealers on a un dealer évidemment bas qui dit le déflingue et puis un dealer qui dit de l'alcool ces gars là sont très importants puisque c'est eux qui vont fournir vous qui vont vous fournir vos ressources donc il y a d'autres cartes dealers qui sont un peu mieux normalement que celles qu'on a au départ bah tiens là on a un dealer de rome lui c'est cinq alcool qui peut vous filer donc il est quand même mieux que le mien donc quand je vais ici à la paix toujours pareil j'envoie un homme un bonhomme je dépense une influence que je suis une carte d'îleur si je dépense plusieurs influences pas ça va me donner plus de choix je vais pouvoir piocher plus de cartes autant que je dépense d'influence et j'en choisis toujours qu'une une fois que je prends ma carte je la mets vers mes dealers et il ya deux choix qui s'offrent à moi option à je le laisse ici à côté parce que en plus des dillets ils ont des d'été du stockage il représente votre stockage également on voit que sur chacun d'eux je pourrais stocker une ressource est marqué à droite donc soit je le mets ici et pour faire l'action de deal que vous verrez un peu plus tard il faut envoyer un sega sur un dealer et faire le deal donc là faut dépenser des points de force d'accord un point de force pour gagner un flingue mais ce sera ma seule action de mon tour donc ce que je peux faire quand je gagne une carte dealer au lieu de la laisser sur le côté pour qu'elle fonctionne comme les autres c'est la mettre par dessus ou par dessous une autre et à ce moment là que ce soit même l'autre ce sera encore même plus malin je peux la mettre ici et à ce moment là quand viendra mon tour d'aller chez mes dealers je pourrais pour une action profiter des deux cartes dealers en fait et donc ça c'est ça c'est plutôt bien bien là c'est plutôt cool alors bien sûr faut payer quatre même par contre tu gagnes du temps en fait parce que tu as tout de suite plein de ressources par contre évidemment du coup en la mettant en dessous ou en dessus je me grève d'une place de stockage tout ce que vous pouvez pas stocker dans vos dealers vous allez les stocker dans les quartiers que vous contrôlez là c'est des tuiles où il ya marqué en haut à droite stockage illimité alors c'est bien joli c'est bien sympa mais si vous vous faites taper votre quartier le mec prend les ressources qui vont avec évidemment voilà donc ça c'est des ça c'est les dealers donc vous avez compris comment ça marche c'est pas très très compliqué ensuite on peut recruter un associé donc ici vous avez des associés il y en a différents types c'est plein plein de cartes elles sont toutes différentes donc du coup vous avez des associés niveau 2 c'est les étoiles qui représentent leur niveau niveau 2 niveau 2 niveau 1 et vous avez aussi des niveaux 3 qui sont dans les quatre premiers et les deux derniers c'est des niveaux 4 ou des niveaux 5 donc c'est les plus les plus hauches en fait les plus chaudards et donc du coup pour recruter ben c'est simple par étoile ça coûte un point d'influence donc une poignée de main donc à chaque fois si je veux recruter le brodel à la dame de bordel là ça me coûterait deux points d'influence donc elle vaut deux étoiles j'ai deux possibilités quand je la recrute soit je la mets dans ma discarde et je la verrai donc à la prochaine manche soit je la mets directement dans ma main pour les cartes de niveau 1 2 ou 3 ça coûte une alcool si je veux la mettre directement dans ma main et pour les cartes niveau 4 et 5 ça coûte deux alcools c'est marqué en tout petit ici c'est vrai que c'est c'est mal fait sur tts voilà mais je vous le dis en tout cas on peut mettre les cartes ou dans notre deck pour la défaut pour la prochaine manche ou le prendre tout de suite en main et donc pouvoir le jouer pendant la manche à laquelle je l'ai recruté alors l'avantage d'aller recruter c'est que vous gagnez la balle de la famille donc la balle de la famille c'est un petit carré qu'ils ont fait sur tts ici si je recrute j'appuie ici et j'ai la balle de la famille qui va venir à son vers moi ce qui fait que à chaque fois que je vais commencer un tour et que j'ai la balle de la famille je gagnerai à quatre joueurs je crois que c'est quatre dollars qui est à quatre joueurs ouais c'est trois dollars pardon je gagnerai trois dollars donc du coup voilà à chaque fois que votre début de tour arrive rappelez vous bien est ce que j'ai la balle de la famille si je l'ai je prends trois dollars direct alors évident alors tout simplement en achetant en recrutant un un mec de la comment ils appellent ça là un associé exactement 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 le dernier à l'avantage pour le coup il pourra si son action est de recruter en dernier récupérer la bague effectivement la bague donc va se transmettre donc à chaque fois que quelqu'un revient c'est à lui de penser à prendre la bague et quand votre tour arrive ça vous pensez à apprendre vos trois dollars c'est marqué dans les règles du jeu en rouge et en gras tout ce que vous oubliez pendant votre tour c'est pas la peine de le réclamer au tour d'après ce qui est oublié est oublié donc si tu me dis au bout de deux tours j'ai pas pris mes trois dollars j'avais la bague non 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 c'est c'est mort c'est trop tard fallait dire quand tu jouais c'est l'esprit mafieux chicago donc dans ce jeu là il n'y a pas de rewan entre parenthèses voilà donc ça c'est tout simple un recruter un mec du coup je prends la bague j'ai les pouvoirs du mec je le mets en main je paye un baril où je le mets pas en main si c'est des étoiles 4 et 5 ça coûte deux barils c'est le même principe alors évidemment c'est des gens plus puissants un plus fort etc et en plus de ça ces cartes sont super sympa si vous avez joué à tirant de l'ombre terre c'est le même principe il ya un effet focus donc vous avez tous une compétence au départ en haut mais vous avez une petite spécialité en dessous si vous jouez en même temps dans votre plan une carte qui comprend l'un des icônes par exemple je prends le gang boy s'il joue une carte avec soit l'icône rouge soit la bourse soit les lèvres on va dire que je joue lui qui a bien une bourse dans mon plan avec le gang boy donc c'est bon sa focus à ce moment là j'ai le petit effet supplémentaire qui se qui se met en août toutes les compétences et toutes les effets focus des cartes sont pas obligatoires c'est si vous voulez les jouer vous voulez jouer si vous voulez pas les jouer vous ne jouez pas voilà c'est comme ça que marche le deck de cartes et évidemment ça vous fait un deck plus sympathique à jouer sont plus forts les associés que vos bras droits de votre famille ceux de votre famille vous les reconnaissez c'est marqué il ya le nom du gang en dessous on a tous les mêmes on a deux bodyguard de lieutenant et puis voilà on commence un peu avec les merdes et on essaye de d'engager des associés pour être un peu plus puissant ensuite ensuite de ça la dernière action dans le la pègre c'est on peut vendre donc on peut vendre dans un commerce donc par exemple ici moi je contrôle ici ce quartier donc je peux vendre dans ce quartier donc sur la tuyau de vente c'est marqué je paye trois alcools et zéro flingue et je gagne 14 dollars simplement en sachant que les dollars c'est les points de victoire donc voilà exactement tu dois être référé au quartier que tu contrôles d'accord et tu peux vendre par points d'influence c'est toujours pareil que tu dépenses tu peux vendre dans différents quartiers donc si tu dépenses 2 1 alors soit dans ce quartier là soit dans tes deals mais mais tu mais tu peux pas les prendre d'un autre quartier effectivement même si tu le contre oui 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 je choisis je choisis tu choisis où tu mets tes ressources ouais tout à fait ouais ouais non mais c'est ça c'est ça c'est tout à fait ça donc par points d'influence bah si j'en avais utilisé deux je pourrais vendre dans deux quartiers encore faut-il que moi j'ai un autre quartier qui m'appartienne bien entendu et à ce moment là j'aurais pu vendre dans les deux si j'avais assez de ressources pas d'un coup fin ça c'est pas très très compliqué alors petite subtilité bon on verra après les déplacements bah si on va venir aux déplacements en fait donc dans les quartiers vous pouvez avoir des véhicules soit des camions soit des voitures on commence tous avec un véhicule au départ donc faudra choisir est ce que vous commencez avec un camion ou un véhicule dans votre quartier le camion vous permet de vous faire des réductions sur le coût du troc donc par exemple là si j'ai un canon j'ai que deux whisky à donner et non trois et je peux gagner mais 14 balles parce que j'ai un camion donc c'est moins une ressource par camion que vous avez dans le don à côté de votre quartier les voitures c'est un point de combat comme les malfrats les thugs c'est un point de combat un point de force des voitures ça vaut un point de force et on peut se déplacer donc on va venir aux dernières actions qui sont notés sur l'aide de jeu donc je vous ai mis l'aide de jeu en français au cas où donc on peut faire les cinq dernières actions qui sont là donc envoyer des malfrats dans les districts donc ça ça coûte un point de force donc là on n'est plus sur l'influence mais on est sur la force donc un point de force et j'envoie depuis mon quartier général encore faut-il qu'il m'en reste un malfrat dans un quartier que je contrôle ou dans un quartier où j'ai déjà une présence donc si je suis présent dans ce quartier je peux envoyer des gars ici ou si j'étais même présent ici je pourrais envoyer faire popper des gars ici d'accord je peux popper ou j'ai de la présence ou que ce soit un marqueur n'importe quel marqueur jaune donc les voitures elles sont comme les malfrats elles valent un point de force et on peut alors ça c'est la première action mettre des malfrats deuxième action c'est déplacer les malfrats les voitures donc déplacer les malfrats pour un point de force je peux déplacer un malfrat sur un quartier adjacent d'accord sans problème et pour un autre point de force par contre je peux déplacer ma voiture mais par contre la voiture je peux la mettre où je veux sur le bord c'est une voiture donc du coup pour un point de force je peux aller directement ici si je veux et comme je suis malin si je veux je peux faire monter mes mecs dans la voiture je peux utiliser deux points de force pour mes mecs pour les faire déplacer en fait eux leur déplacement c'est de monter dans la voiture et un point de force pour la pour la faire amener là et du coup ben tout le monde arrive ici pour trois pour trois points de force c'est ça ensuite ça c'est les déplacements ensuite les s'emparer d'un quartier donc s'emparer d'un quartier par exemple j'arrive ici je regarde la force du quartier il vaut 3 c'est le client à gauche j'ai trois points de force donc du coup que je sois égal ou supérieur je prends le quartier je prends le contrôle du quartier et j'aurais pu dans mon plan avoir par exemple cette carte et cette carte qui me rajouterait deux points de force donc là je monterais à 5 2 pour mes cartes et 3 pour mes gens sur le district ça fait cinq points de force parce que en fait un quartier à trois points de force mais pareil si j'ai un cas un marqueur de contrôle dessus j'ai plus de en musc c'est marqué quand je mets ma souris sur le marqueur de contrôle il a marqué plus de musc donc ça veut dire que mon quartier pour le prendre c'est plus 3 mais c'est 5 si j'ai une voiture bah c'est pareil ça me fait 6 si j'ai un mec bah ça me fait 7 et si j'ai un autre mec ça me fait 8 donc si tu veux venir prendre mon quartier ici faut que tu es 8 ou plus en force entre les gens que tu amènes et les points de force que tu joues sur tes cas donc ça c'est non tu 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 vires juste son marqueur contrôle et tu mets le tien donc ça devient ton quartier en fait par contre tu gagnes évidemment toutes les ressources qui auraient été stockées là sont à toi à alors je rappelle donc c'est qu'une action par une donc soit tu déplace soit attaque tu feras pas les deux dans la même ronde ah oui mais tu as des cartes qui combottent tu as des cartes qui vont dire si vous êtes là vous pouvez déplacer vos mecs et tout puis après t'auras t'auras plus qu'à attaquer par exemple tout est dans les cartes c'est un deck building quand même ok ensuite donc ça c'est prendre un quartier ensuite ensuite les dernières actions améliorer votre gang donc on a tous un plateau gang qu'on peut améliorer alors il ya une carte aussi dont je dois vous parler évidemment c'est la carte boss c'est la carte de votre boss vous pouvez jouer votre boss seul ou plusieurs un toujours une deux trois cartes on a trois cartes un mois au début le boss n'a pas de valeur d'attaque ou de machin mais elles sont sur votre plateau donc sur votre plateau vous commencez votre boss il a un en attaque un en influence quand vous jouez votre boss dans un plan vous faites évidemment une action parmi les 15 mais en plus de ça vous pouvez faire trois actions parmi les quatre possibles qui sont des actions asymétriques c'est à dire qu'on a tous des actions différentes ces quatre actions différentes je peux en faire trois parmi ces quatre et je peux faire si je veux trois fois la même d'accord donc il faudra les lire prendre votre temps bien analyser vos compétences etc et si vous les comprenez pas on vous les expliquera bien sûr ça c'est la carte boss donc si je fais l'action d'en bas améliorer mon plateau par exemple je joue mon boss et je dis bah moi mon action avec mon boss c'est d'améliorer mon plateau je peux décocher le premier petit cube ici donc il ya un ordre il faut suivre les flèches ça fait une sorte de serpentin pour aller le poser sur une des améliorations qui me ferait plaisir donc j'en ai plusieurs je peux améliorer ma taille de main passer de trois à quatre cartes et passer niveau 2 et après niveau 3 alors je peux pas passer de niveau 1 à niveau 3 faut que je sois niveau 2 pour être niveau 3 bien entendu les layers et les avocats donc on commence tous avec un avocat qui va nous permettre de temps à autre à récupérer des gars qui vont en taule en fait je peux en avoir deux je peux en avoir trois je peux augmenter mon d'avocats je peux augmenter mon nombre de recruteurs c'est pareil une phase à un moment donné on va avoir des points de mouvement pour recruter des gars dans les bas fonds et les planques donc au début c'est un mais je peux en avoir plus je peux avoir des plus 1 plus 2 quand je vais voir mes dealers donc j'ai un bonus de plus 1 du truc que j'achète ou de plus 2 je peux avoir des véhicules supplémentaires je voulais dit on commence tous avec un véhicule mais on peut en avoir jusqu'à trois je crois et je peux transformer évidemment deux de mes quartiers en night club si je fais ça donc je paye l'augmentation c'est 4 dollars un éclat un une poignée de main et une force bah ça tombe bien c'est ce qu'a mon boss un poignée de main et une force donc il n'y a pas de souci je paye 4 dollars je me fous là et je peux transformer mon quartier en night club à ce moment là je prends un jeton night club qui entend plus des trois jetons que je peux mettre au maximum donc je pourrais en avoir quatre du coup avec celui là et je je flippe ma tuile et donc ça devient une tuile améliorée où bah je suis plus fort j'ai six au lieu de trois en force j'ai un deal beaucoup enfin un mieux c'est plus 14 mais c'est 20 que je gagne par contre c'est un petit peu plus cher donc ça c'est les night club je peux en faire deux dans la game voilà quand j'augmente je monte ma figurine au niveau supérieur donc mon boss devient de plus en plus fort jusqu'à aller à trois et trois par exemple si vous l'emmenez tout en haut au niveau de sa force et en plus je débloque des fois des bonus donc ici par exemple j'ai un chapeau ici qui va me permettre de recruter un membre de ma famille on a tous quatre membres de notre famille qui sont à droite de notre deck qu'on n'a pas au départ et ben à chaque fois que je débloque un chapeau je peux prendre une de ces cartes et la mettre dans ma défausse donc au tour d'après je l'aurai donc c'est des mecs hyper puissants de votre de votre famille vous pouvez en débloquer que trois sur quatre donc il y en aura un forcément vous pourrez pas débloquer et enfin bah vous faites quand vous jouez votre boss vous l'ai dit les pouvoirs du boss et non quand vous mettez un cube c'est marqué en dessous du cube vous augmentez de 1 sur la traque des lieuteness donc de la police puisque évidemment plus vous développez votre gang bas plus vous faites voir par les keufs donc à chaque fois que je mets un cube j'augmente ici sur la traque de la police ça va je vous ai pas perdu vous êtes toujours là les amis ok et ben dernière dernière chose ouais on a vu les 15 actions là c'est bon donc dernière chose alors c'est tu peux aller vendre vendre dans tes à guets de supply si je te l'ai dit c'est tu peux vendre dans les deals non ça c'est vendre aux autorités c'est les autorités ok non get supply from the deal c'est l'action d'envoyer je l'ai pas redit mais c'est l'action d'envoyer tes gars sur tes deals donc si tu as un gars dans ton QG tu peux envoyer lui chercher des choses en fait c'est ton voilà c'est cette action là excuse moi vente dans tes quartiers c'est au dessus c'était là les armes et les whisky sont les ressources du jeu qui te seront demandés dans les quartiers pour pouvoir avoir des points de victoire en fait c'est juste pour ça et enfin alors pas que parce que tu as des cartes ils vont te dire hop focus ça marche si vous avez un mec à côté de vous dépenser de flingues en tu es en deux nanani nanana tu peux tuer et blesser des adversaires dans ce jeu tout est dans les cartes encore une fois ensuite si vous n'avez à un moment donné donc moi j'ai joué mes cartes donc à chaque fois je vais faire ça il va me les foutre dans ma défausse puis je vais repiocher si j'ai joué qu'une carte j'en aurais deux j'en piocherai une pour refaire ma main à trois cartes si j'ai plus de cartes j'en pioche trois dans mon deck et à un moment donné j'ai plus du tout de cartes donc quand j'aurai plus du tout de cartes à ce moment là je peux plus faire un tour d'action mais je vais faire un tour de réorganisation donc je vais suivre les étapes qui sont marquées là en gros c'est pas très compliqué je vais vendre dans chacun de mes quartiers d'accord donc je vais prendre tous mes quartiers si j'ai les ressources suffisantes je vais vendre et prendre des points de victoire je vais obtenir trois points 3 dollars pour chaque marqueur business sous mon contrôle donc ça peut scorer fort si j'en ai 10 bas ça me fait 30 dollars je vais récupérer tous mes agents comment s'appelle des autorités des deals et des jobs donc verrez sur vos cartes de job des fois vous allez poser des agents dessus vous aurez aussi des voyous sur vos deals ou aux autorités là où tous ces gens là ils vont revenir sur votre quartier général ici donc en fait ceux de la paire ils vont rester ils reviennent pas ok ensuite vous allez envoyer non vous allez récupérer autant de vos malfrats de prison que votre valeur de statistique avocat d'accord vous allez recruter autant de malfrats que la valeur de votre recruteur donc au début on a un avocat un recruteur donc on va récupérer un mec de prison on va avancer un mec de nouveau bas quartier ou de notre planque vers notre quartier général puisqu'on a qu'un cruteur et ensuite on va reconstituer notre deck donc on va reprendre tout notre deck on va mélanger toutes nos cartes et on va reprendre trois cartes à concurrence de notre taille de main et surtout on va avancer le marqueur temps donc le marqueur temps qui est en haut ici donc on va l'avancer d'une case et puis l'autre joueur qui va devoir réorganiser bah il va avancer d'une case et puis etc puis à un moment donné il va arriver sur extra extra donc la partie se joue en quatre manches il ya une première manche enfin en quatre fois extra extra enfin en trois fois en fait la première fois donc on va piocher une carte news pour avoir un événement qui va nous affecter toute la manche là c'est le début de la prohibition donc l'alcool est interdite et quand on piochera la dernière carte la quatrième carte il ya marqué fin de partie donc là on met fin directement à la partie il n'y a pas de tour supplémentaire on joue un tour à temps machin non non celui qui pioche la quatrième carte c'est la fin de game et voilà et quand il va là extra extra il ya un raid qui se met en route aussi on va piocher une carte raid et on va surtout piocher une carte manche et on va avancer le lieu de naisse donc le lieu de naisse il va avancer au fur et à mesure et on peut jamais être sur lui ou en dessous donc on lui il peut aller que jusqu'à la classe 6 mais à un moment donné normalement ça se joue ici quoi on peut plus aller en dessous des lieux de naisse ça va c'est ouais bon oh non là c'est super net pour moi et et là moi je l'ai tu peux je peux te la renie un peu non ouais toujours pareil par rapport aux cartes des fois ils te diront gagner deux dollars par malfrat que vous avez à côté d'un casino par exemple voilà des trucs comme ça des plein plein de trucs comme ça en oui alors en fait c'est malfrat donc c'était figurines de tes bonhommes en fait voilà donc tu peux récupérer un malfrat depuis n'importe quel district ou depuis tes deals donc tes deals je te rappelle c'est les petites cartes que tu as à côté c'est généralement tu les mets sur les districts c'est pas pour les enlever donc tu les récupères pas trop des districts mais des deals ça peut être sympa de récupérer un mec pour pouvoir rejouer derrière ça peut être cool donc je relance le oui il ya beaucoup de cartes qui permettent de déplacer la police que je vous ai pas expliqué la police elle te alors à chaque fois que tu es sur une case où il ya la police tu payes deux dollars tu dois leur payer deux dollars ils sont corrompus en gros ils regardent pas trop ce que tu fais mais il faut leur donner de la thune donc tu leur donnes deux dollars si tu arrives sur une case où il ya la police ou si quelqu'un t'envoie la police donc on va s'amuser à s'envoyer la police évidemment c'est très rigolo et en plus de ça tu vas comment s'appelle à chaque fois que tu vends dans un quartier par exemple les quartiers du milieu tu vois il ya une voiture de police dans le district ça veut dire que si je vends dans un des quartiers du milieu et qui est une voiture de police je dois payer deux dollars à la police là je gagnerai que 16 par exemple et c'est par voiture de police ça peut chier ça peut aller et on commence avec 11 dollars dans la mallette c'est ça faut que tu fasses cherche clic clic droit cherche c'est l'argent est caché dans le jeu dans le la version physique tu as un petit écran et les gens ne doivent pas savoir combien tu as d'argent à atteint un billet 5 et à 5 5 ou 6 billets 2 1 2 3 4 5 mois on est à 10 en tout chacun donc je remets le des premiers joueurs tac voilà voir qui c'est qui commence qui c'est qui le lance moi je suis pas innocent c'est moi qui ai créé le dé tout veut dire qu'il est pipé ok donc c'est les rayons qui commencent donc attend je vais mettre un turn order option bah non pourquoi ah bah c'est au début c'est normal il y a 15 actions c'est la première game c'est normal c'est pourri voilà Mister X attend non c'est qui le premier donc toi moi je suis deuxième je suis jaune troisième Mister X et du coup Axe t'es dernier ok bah du coup c'est Axe qui va commencer à choisir son quartier en premier donc tu peux mettre un marqueur de contrôle vert sur un des quartiers alors sauf ceux où il y a une voiture de police ah 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 évidemment donc du coup tu peux mettre une voiture que dans les quartiers donc celui là celui là t'en as 4 en fait c'est pas plus compliqué que ça c'est ça c'est tes petits ici c'est marqué dessus contrôle marqueur voilà tu choisis un petit quartier tu as le droit de prendre une voiture dessus donc tu peux mettre ou un camion ou une voiture de malfrat et ensuite c'est à Mister X de faire la même chose tout à fait c'est ça tu choisis tu choisis c'est quand même tes ressources tu fais ce que tu veux alors c'est quand tu débarques ou quand toi tu te déplaces là où il y a une voiture c'est à la première rencontre quoi si tu veux et après c'est à chaque vente dans le quartier que tu effectues chaque transaction ils prennent deux balles parce que bah ils ferment les yeux quoi tu vois ah bah je te l'ai dit donc si par exemple tu vends dans ce quartier mais c'est normal c'est normal tu prendras que 16 en fait bah il faut bien qu'ils mangent un peu quand même merde attends alors par contre non tu peux pas te mettre dans un quartier où il y a des voitures de police au début donc c'est les quatre quartiers qui bordent en fait qui sont là je viens de le dire aussi oui ça va être vachement t'arranger ensuite tu mets un camion donc soit un camion soit une voiture c'est comme tu veux moi donc il m'en reste plus que deux donc 14 pour 3 barils ou 16 pour bah je vais prendre je vais prendre les 16 ça me paraît plus normal hop je vais me foutre là-haut oh putain il faut que je les loque les trucs parce que sinon ça va être le bordel je vais essayer de les loquer vos quartiers parce que sinon c'est un peu la pagaille hop lock voilà j'en ai loqué un voilà c'est ça et on peut mettre pareil ouais je pense qu'on en est tous réduits on est des petits commerçants au départ c'est ça voilà et c'est à l'irion de commencer alors t'as t'as trois cartes en main voilà et ben écoute alors pour améliorer non le boss c'est quand tu joues la carte boss tu as le droit parmi ces quatre actions tu as le droit d'en faire trois et si tu veux trois fois la même alors ça c'est l'action d'amélioration de ton plateau donc c'est une action qui coûte de la force ou de l'influence en fonction de ce que tu vas améliorer par exemple la main et l'avocat c'est de la force ou de l'influence ici c'est de la force recruter pour si tu veux plus de recruteurs ou monter ton dealer ben tu joues une carte et en fonction de la carte que t'as joué on va voir si t'as joué des points d'influence des points de force ou les deux parce que tu vois c'est ce qu'ils te demandent pour faire l'action en fait la demande elle est là en fait c'est une action c'est ton action de ce tour ça s'appelle upgrade your gang donc tu payes les dollars qu'il faut donc c'est quatre en général tu joues les points d'action de la carte que t'as joué mais par contre tu vas augmenter sur la traque des lieuteness tout simplement Nightclub ça te permet de flipper ton quartier et tu vas voir tu peux le flipper pour le il sera meilleur et en plus tu gagnes un jeton Nightclub qui te rapportera 3 dollars à tous les tours et en plus t'as des cartes qui peuvent te dire si vous êtes à côté d'un Nightclub que vous contrôlez ok donc tu dépenses un point d'influence et un point de force ok voilà je vais vous euh ouais il n'y a pas une poubelle là-dedans ou je sais pas ouais c'est ce que je vais faire sinon je vais vous upgrade je vais vous promote je vais essayer de vous promote comme ça vous pourrez vous merde pourquoi j'arrive pas ah oui je suis contre promote voilà hop hop what's the problem ouais mais les autres j'arrive pas je sais pas pourquoi ah mais c'est comment je peux faire non mais je sais pas attends hop 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 hop